15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle semaine ! Et alors la prochaine, je vous raconte même pas. Oh tiens, si, je vous raconte un petit peu quand même. Mardi, on verra comment on peut recevoir la dépression en héritage. Merci le cadeau, mais heureusement, on peut y remédier. Et puis jeudi, on donnera un petit coup de pouce à l'existence. On apprendra à provoquer un petit peu la chance. 3210, les réseaux sociaux, je vous espère heureux à notre écoute. Sur le pied d'enthousiasme malgré le sujet du jour. Aux allures de dédicaces, aux insupportables, aux emmerdeurs, aux empêcheurs, aux provocateurs de notre courroux. Vous en connaissez forcément des gens qui arrivent en avance dans les dîners. Ceux qui disent malgré que. Ceux qui montent dans les transports en commun sans qu'on ait pu en descendre. Ceux qui empruntent des livres ou des DVD mais qui ne les rendent jamais. Ou encore ceux qui appellent en numéro masqué. L'enfer, c'est les autres, a écrit Sartre. Mais jusqu'à quel point justement ? Pourquoi trouvons-nous les autres insupportables ? Et nous, sommes-nous réellement irréprochables ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Laurence Lemoyne, bienvenue sur RTL. Laurence, vous êtes psychologue, vous êtes rédactrice en chef adjointe au magazine Psychologie. Dans le magazine Psychologie, en général, on nous explique aussi comment justement mieux vivre avec les emmerdeurs. Plutôt que de juger les emmerdeurs et de les pointer du doigt. On va toujours vers un côté. On va toujours chercher ce qui à l'intérieur de nous-mêmes résiste aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on est soi-même insupportable, Laurence Lemoyne ? Alors, bonne question. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de recul sur soi en fait. C'est compliqué. Oui, avant de se remettre en question, on est d'abord réceptif à la contrariété qu'on ressent. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un rien qui parfois provoque notre courroux. Alors on s'en rend encore plus compte quand on a dans les mains l'ouvrage de notre invité. Mathieu Madeignan, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes humoriste, vous êtes comédien, vous êtes chroniqueur. Vous êtes sympa ? Oui, je suis bel homme aussi. Oui, alors j'allais vous le dire. Comme c'est de la radio, on peut faire croire n'importe quoi. J'allais vous le dire. Alors pour vérifier quand même le physique de Mathieu Madeignan, c'est sur RTL.fr. Exactement. Ce sera beaucoup plus simple. Merde, il peut voir. Vous êtes également sur scène. Je suis grillé là. Vous êtes sur scène en prolongation depuis le 19 janvier à l'Apollo à Paris avec votre deuxième spectacle qui s'intitule En état d'urgence. Vous êtes en représentation... En quoi ? En quoi ? Représentation exceptionnelle le 14 février avec Thomas Védébé. C'est à l'Apollon Théâtre toujours dans... Alors ça va, on ne sait pas le titre. Oui, c'est ça. Mais on avait l'idée de parodier l'affiche de Kev et Gad. Et au lieu de s'appeler Tout est possible, on voulait mettre Tout est passable. Très bien, on restera sur ce titre. C'est marrant. Et puis vous avez collaboré avec Stéphane Ribéraud, qu'on embrasse. Exact. Christelle Parlanti, qu'on embrasse également. Elle était dans ce studio il y a quelques jours. Pour cet ouvrage chez First Edition, allez tous vous faire... Vas-y. Vas-y. C'est pour ça qu'on l'a écrit. Je passe. Je vais le dire une fois. Allez tous vous faire enculer. Alors ça paraît une insulte, mais je vous jure, avec l'accent c'est bien. Oui, alors justement, ça donne donc... Allez tous vous faire enculer. Mais dans le sud, ça veut dire qu'on s'aime quand on se dit ça. D'accord, ok. Une grande déclaration d'amour aux emmerdeurs. Oui, oui, oui. C'est quoi l'objet ? L'objet, c'est déjà de s'amuser, déjà d'avoir un titre comme ça et de faire des émissions sérieuses. Et on te reçoit comme un écrivain. Et je trouve ça génial de me dire, alors pourquoi ce livre ? T'es rien que ça, pourquoi ce livre ? Mais c'est un moyen qu'on a trouvé avec Stéph et Christelle pour se lâcher un petit peu cet été. Pour bien avoir marre de tous ces gens qui trouvent les noms des meubles Ikea. Mais vous êtes un râleur ? Moi, oui, oui. C'est vrai ? C'est mon moteur, oui. Je râle tout le temps. Je m'énerve contre moi-même en premier en fait. D'accord, ok. Parce que c'est ce qu'on se disait avec Laurence Lemoyne. On a tendance à trouver les autres insupportables, mais à ne pas forcément se renvoyer le compliment. Je pense qu'on est le premier, le pire emmerdeur qu'on a dans sa vie, c'est soi-même. Évidemment. Ça va avec vous-même ? Ça va, je vais m'allonger et tu vas me tigonner. Non, mais oui, oui, ça va. Ça doit être un peu compliqué parfois. Oui, non. Parlez-nous d'autres mères. Mais oui, oui. Mais ça permet. Tu vois, il y en a qui vont faire des psychothérapies. Mais nous, on a écrit un livre. Voilà, ça nous permet de se lâcher. Un livre très drôle. On se retrouve quand même au détour de certaines phrases. Je l'avoue, je suis en numéro masqué. C'est vrai ? Oui, absolument. Et puis parfois, on se retrouve aussi sur certains petits travers, comme ça, que vous avez réussi à lister à travers ces 250 pages. Vous-même, vous avez fait un peu d'autocritique ? Mais je pense qu'il y a la moitié du livre, c'est nous. Il ne faut pas non plus, ce n'est pas un livre contre les gens, c'est un livre pour les gens. Et même ce matin, j'étais en train et j'ai fait une chose qu'il y avait dans le livre aussi, c'est qu'il y avait une place de libre à côté de moi et j'ai mis mon pull. Et je me suis dit, à quel moment quelqu'un va arriver et je peux lui dire, non, c'est mon pull qui est là, donc ça annule votre billet. J'ai dit, mais je suis un crétin en fait. Et tu vois, je me suis dit, arrête ça, je m'y retrouve, c'est clair. Dans un instant, on va accueillir Olivia sur cette antenne. C'est une râleuse aussi. Je ne sais pas si elle voyage avec son pull sur le fauteuil d'à côté, mais je peux vous assurer que quand on lui a proposé le sujet du jour sur les réseaux sociaux, elle avait plein d'exemples qu'elle vit au quotidien. Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui avec Laurence Lemoyne et avec Mathieu Madaignan et avec vous-même, justement, on adresse une dédicace aux insupportables que nous sommes. A tout de suite. C'est vendredi et le vendredi, c'est Laurence Lemoyne et Mathieu Madaignan sur RTL avec vous. Pourquoi trouvons-nous les autres insupportables ? Alors c'est vrai qu'on se demande ce qui se passe quand même, il y a Sandrine qui nous écrit « Qu'est-ce que je l'aime, ce Mathieu Madaignan ? » Mais c'est Sandrine Madaignan, c'est ma mère. Alors attends, on a Val Madaignan, votre cousine aussi ou votre tante, qui écrit « J'adore Mathieu Madaignan, il est complètement fou, mais pitié qu'il ne se soigne pas, il est extra. En revanche, il ne passe pas chez nous pour sa tournée, quel dommage, son spectacle doit être génial. » Non, c'est nul. Et c'est à l'Apollon, à Paris, et donc en tournée aussi ? Oui, hier j'étais à Poitiers et on part en tournée à partir d'une vraie tournée mai-juin et on reprend en octobre. Très bien, alors en attendant la vraie tournée, nous avons aussi invité Laurence Lemoyne de Psychologie Magazine, qui est psychologue, pour parler de cet ouvrage qui s'intitule « Alors Lolo ? » Alors moi on m'a demandé si j'allais faire aujourd'hui une émission sur la sodomie. Voilà, donc à l'étude de faire sodomiser, qui est une façon… Je trouve ça plus joli de dire le vrai mot comme ça. C'est vrai, c'est plus jantant. C'est chez First Edition, une façon de passer en revue tous les trucs qui nous agacent dans les comportements des uns et des autres. Et c'est vrai que quand on lit cet ouvrage, on se rend compte qu'on est plus ou moins sensible au comportement des gens. Certains sont nés râleurs et d'autres pas forcément, Laurence Lemoyne. Oui, c'est une question de l'éducation, mais je pense qu'il y a quand même une dimension qui est intéressante dans ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi on ne supporte pas certaines choses chez les autres. Il y a quand même ce qu'on appelle le phénomène de projection en psychologie, c'est-à-dire cette tendance qu'on a à sortir ce qui n'est pas bon en soi pour le voir plutôt chez les autres, parce que c'est plus facile de le voir chez les autres que chez soi-même. Voilà, donc selon qu'on est plus ou moins en accord avec soi-même, on va plus ou moins projeter sur les autres ou bien s'accepter tel qu'on est. On a Emma qui nous dit qu'elle aime profondément l'être humain. « Je suis une éternelle optimiste, donc j'ai tendance plutôt à voir le bon côté des gens ». Alors évidemment, on ne vit pas dans un monde si facile, je dirais que je n'aime pas l'irrespect, la peur, la différence qui m'agacent beaucoup. Elle veut être Miss France en fait. Non, mais attends, parce que je pense qu'il y a des natures en fait à râler, à être sensible ou pas. Moi, je n'ai pas trop d'irritation, pardonnez-moi, mais je ne suis pas, j'ai rigolé dans votre ouvrage, mais ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Mais je pense qu'on a chacun son moteur. Moi, quand je monte sur scène, c'est la petite colère qui fait que je m'énerve sur des trucs, tu vois. Après, on peut chacun avoir, mais c'est vrai que les gens, un truc qui m'énerve, les gens trop cool. Alors ça, ça me... C'est quoi les gens trop cool ? Les gens qui se disent, ça va ? Tout va bien, ça va ! Ah non, ça ne va pas ! On a Angelou qui nous met un message et puis après, on ira retrouver Olivia. J'aime bien les gens. Point de suspension. Mais je n'aime pas leur odeur en général quand on est collé dans le bus. Je n'aime pas non plus les personnes que je ne connais pas et qui me touchent. Je trouve qu'on se fait la bise trop facilement quand tu ne veux pas la faire. Tu passes pour la connasse de service. Je n'aime pas quand on me demande si ça va et qu'on n'attend pas la réponse. Parfois je dis non, ça m'amuse de voir la réaction. J'aime pas les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, les gens qui ne supportent pas la différence, les riches, les peines-culs, les carriéristes, les opportunistes, les égoïstes, les violents, les gens bêtes comme ceux qui sont dans les émissions de télé-réalité, les gens qui s'en prennent aux animaux et à la nature en général. Pour les autres, ça va. Il a raison pour la bise. Il n'y a rien de plus insupportable que les gens, quand tu commences à partir pour faire la bise, ils te font « Non, je suis malade. » Non mais sans déconner, je préfère avoir moins l'air con de partir dans le bus comme ça que je préfère choper ta grippe. Et les gens qui font la bise sans faire la bise, c'est-à-dire qu'ils ne font pas le « Non mais parce que… » Non mais attends, attendez avec ça. Parce que si jamais, attention, si jamais quelqu'un te fait vraiment la bise, c'est-à-dire « Mets ta bouche sur ta joue, je te jure, tu vas faire « Hey ! » Non, non, la bise, c'est « On se colle et on s'en va. » Mais on fait « Quand on fait pas, c'est quand on est comme ça et qu'on fait joue contre joue sans bruit, c'est pas affectif. » T'as l'air bizarre. Mais c'est comme les gens qui disent « Ouais, dans le métro, les gens sourient pas. Je peux te dire un truc, si un mec te sourit dans le métro, c'est un psychopathe, d'accord ? Voilà, ça c'est ce que je pense. » C'est ce dont souffrent certains hommes qui nous disent « On peut plus sourire dans le métro parce qu'on va toujours nous prendre pour quelqu'un d'agressif sexuellement. On va accueillir Olivia parce qu'elle a des choses à dire justement sur les transports en commun. Bonjour Olivia. Bonjour. Est-ce que vous êtes une copine de Mathieu Madénion ? Est-ce que vous êtes une râleuse ? Ouais. Ouais, assumée. Une très grosse râleuse, ouais. Bon, alors ça veut dire que vous avez des petites irritations au quotidien ? Oui. Ce sont les autres qui vous mettent dans cet état ? Les autres, ouais. Et puis bon, moi souvent. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les gens qui n'ont aucune civilité. Alors, ça se passe par quoi concrètement ? Alors, par exemple, j'ai une voisine qui dit « Bonjour à mon chien », mais jamais à moi. Salut Yuki ! Voilà. Il est trop mignon. Alors elle, je trouve que c'est insupportable. C'est la voisine de quel étage ? C'est ma voisine d'en face. D'accord. La voisine d'en face à Créteil. C'est les gens qui parlent au chien, limite s'ils attendent une réponse. Oui, voilà. Comment il va ? Un chien, il ne te répondra pas. Ouais, non. Elle dit « Bonjour, Hubert », et elle me regarde et elle part. Excuse-moi, ton chien s'appelle Hubert ? Tu mérites qu'on ne te parle plus jamais. Je te le dis à rien. Hubert, ta chérie ! Oh putain ! Le chien, il s'appelle Hubert. Hubert. Ouais. Hubert. Hubert de Créteil. Olivier, vous êtes dessinatrice. C'est-à-dire que justement, vous allez puiser tous vos petits agacements et vous pouvez vous soulager lorsque vous dessinez à travers votre crayon ? Oui, c'est une sorte de catharsis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Les gens qui parlent trop fort au téléphone dans le RER, quand on fait une crise d'angoisse par exemple, on a juste envie de leur mettre leur téléphone là où le soleil ne brille pas. C'est joli ça. C'est joli. C'est joli. Là où le soleil ne brille pas. D'accord. Tout à fait. Ou quand on vend des choses sur un site internet, vous savez que les gens doivent venir les chercher. Vous êtes là toute la journée à tournée, ils ne viennent pas. C'est vrai. Comme si on n'avait que ça à faire en fait. En fait, quand ils viennent faire une livraison et qu'ils disent que c'est entre 8h et 20h. Oui, parce qu'ils pensent que tu es au chômage. Voilà. Et qu'effectivement, tu n'as que ça à faire. Vous n'aimez pas ceux qui ne savent pas conduire, ceux qui laissent leur caddie au milieu de l'allée du supermarché. Ah ouais. Ceux qui vous insultent parce que vous êtes une femme au volant. Oui. Et femme au volant, femme au volant. Tout à fait. Ceux qui mettent un commentaire sur mon mur et qui sont d'extrême droite. Ah oui, non mais ah ouais. C'est juste pas possible. C'est juste de la provocation. Puis alors moi, comme je suis un bulldog, je ne lâche pas le morceau et ça peut durer des heures. Je ne sais pas lâcher prise face aux gens que j'estime légèrement bas du plafond. Ça peut durer des heures. D'accord, ok. La manif pour tous, on y va. Ceux qui brisent le cœur, ceux qui ne sont pas fiables. Non, j'en ai pas marre. Enfin quand même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on est dans un monde où tout le monde se met un peu dessus. Oui, c'est très individualiste. Et moi, ce qui me perturbe, c'est que les gens ne se rendent pas compte que les gens en face d'eux mènent aussi un combat intérieur. Et qu'il faudrait prendre en compte un petit peu plus la sensibilité des gens avant de leur marcher dessus. Très bien. Voilà. Et vous, Olivia, vous êtes insupportable par certains aspects ? Je suis formidable. Elle est formidable, Olivia. Et on la remercie d'être intervenue sur l'antenne d'RTL cet après-midi. On vous embrasse, Olivia. Prenez soin de vous. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Et bien voilà, si vous êtes sur RTL.fr, vous pouvez voir que la conversation se poursuit aussi, même en écoutant Elpi sur RTL et dans ce studio, pour parler des insupportables. Alors, on n'est pas tous égaux face à l'agacement que peut provoquer notre prochain. Alors, vous, Mathieu Madénian, ce n'est pas une posture. Vous êtes vraiment quelqu'un d'irritable. Irritable ? Je ne sais pas si je suis irritable, mais je suis dans la normalité. Oui, il y a des trucs qui m'énervent. Un exemple, hier, je suis à Poitiers hier, je joue. Et avant, j'arrive et je cherchais l'hôtel où j'étais. Et je tombe sur un mec qui me dit, je ne sais pas où il est en voiture, mais j'étais en voiture, il me dit, mais à vol d'oiseau, c'est à 300 mètres. Je dis, est-ce que tu as vu des plumes ? Est-ce que tu m'as vu atterrir pour te parler ? Qu'est-ce que je n'ai à foutre de savoir, c'est un vol d'oiseau ? Dis-moi, en marchant, comment on y va à cet hôtel ? Est-ce que tu as vu des plumes ? Un vol d'oiseau ? Non, mais c'est quoi ces expressions ? Ça peut mener loin, ce genre d'agacement ? Ce n'est pas bon pour la santé, Laurence Lemoyne ? Même la santé psychique ? Non, mais en plus, le truc, c'est que c'est sans fin. Parce que soit on accepte la réalité comme elle est, c'est-à-dire que les gens ne seront jamais comme on veut qu'ils soient et la vie ne sera jamais comme on veut qu'elle soit. Soit on ne l'accepte pas et c'est un truc sans fin. Ou alors on écrit des livres. Ça soulage. On n'a pas l'impression que ça s'arrête malgré tout. Ah non, mais là on va faire le temps. Il a fait du progrès depuis. Ah oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, nous avons eu Olivia qui est dessinatrice, Mathieu Madaignan qui écrit des ouvrages ou qui monte sur scène. C'est une façon de transformer. Mais quand on rumine tout ça au quotidien, Laurence Lemoyne, ça ne doit pas être quelque chose de très confortable. Non, puis ça a un toxique et puis ça nourrit l'agressivité. On va toujours attendre l'impossible et comme ça ne vient pas, on s'énerve, ça fait boule de neige et tout ça. Mais c'est bien la transformation. Mais c'est vrai que les humoristes ou les dessinateurs ou les créateurs, ils font de l'or avec tout ça. Ils font marrer tout le monde. Oui, oui, c'est bien de transformer ça parce qu'au quotidien, sinon c'est insupportable. C'est une sursensibilité au monde qui vous entoure ou pas ? Alors ça, je ne sais pas trop. Je sais que moi, ça me permet d'en rire. Donc en fait, je transforme. Je transforme ce truc-là en rire, en fait. Donc voilà, c'est notre boulot à nous. Ça soulage tout le monde. Mais oui, voilà. Et c'est vrai que là, je vois un vol d'oiseau. La prochaine fois qu'on va vous dire vol d'oiseau, vous n'allez plus vous énerver, vous allez rigoler. Et bien voilà, peut-être qu'il sert à ça, ce livre, en fait. C'est pour les gens qui ne peuvent pas les écrire, ces livres-là. On les fait pour eux, voilà. Alors on a des messages qui nous sont arrivés. Je ne supporte pas les gens qui restent campés sur leur position sans même écouter ce que les autres ont à dire. Bon, ça, on partage. Sandrine, ceux qui m'agacent, ce sont les gens qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais pas d'enfant ? Tu n'es pas une vraie femme, en fait. » Ou alors les enfants qui te disent, les parents qui te disent « Tu ne peux pas être fatiguée, tu n'as pas de gosse ou tu n'as pas d'enfant, donc tu ne peux pas comprendre. » Ça, c'est cette idée aussi qu'on est tous différents, en fait. Oui, parce qu'il y a cette souffrance-là, en fait, dans les relations. Ce qui fait que ça agace, c'est que les gens ne se sentent pas reconnus tels qu'ils sont, en fait. C'est vrai qu'on attend toujours d'eux qu'ils soient autrement, tels qu'on s'imagine qu'ils doivent être. Et c'est vrai que c'est très agaçant de se sentir annulé comme ça par les projections des autres. Et les gens qui disent que tu es photogénique ? C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu es moche ? Oui, c'est vrai. Non, mais on me le dit. Je me dis « Mais pourquoi je suis photogénique ? » Je suis beau dans la vie. Moi, on m'a dit « Tu prends bien la lumière. » Non, mais c'est... Comment l'interpréter ? Comment le prendre ? Ça, c'est vrai aussi. Ça fait partie, oui. Je n'aime pas ceux qui n'aiment pas des iguales. Alors voilà, ça, c'est aussi pour les goûts. Vous connaissez ou pas ? L'avantage quand tu as des iguales et que tu te vomis dessus, tu ne sais pas où tu t'es vomie dessus. Bon, ben exactement. Donc voilà, ça, c'est pour Aurélie qui nous écoute. Je pense que c'est plutôt l'impolitesse des autres qui fait qu'on ne supporte plus rien. On vous pousse, on vous bouscule. Pas d'excuser-moi. Le vivre ensemble, en fait, aujourd'hui, c'est de moins en moins facile. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Olivia, Laurence. Oui, mais c'est toujours un petit peu la même histoire. C'est « Est-ce qu'on tient compte de mon existence ou pas ? » Je pense que ça dépend, c'est très terre-à-terre ce que je veux dire, mais où vous vivez. Moi, je sais que mes parents, ils vivent dans le sud de la France, dans un petit village au bord de la mer. Ils n'ont pas ce genre de problème. Maintenant, je me mets à la place des gens qui bossent à Paris, qui se tapent les transports en commun, qui bossent pour pas grand-chose, qui sont énervés, qui sont machin. C'est normal de péter un câble dans ce genre de ville quand tu es bloqué sur le périph, que tu peux faire 2 kilomètres, tu es obligé de prendre 3 heures de ton temps, tu es obligé de péter un câble. Ça peut mener loin. Moi, j'ai tué. Non, c'est comme ce que je voyais sur Montréal. En effet, il a tué. Non, non. Oui, regarde le nombre de bagarres qu'il y a sur la route pour juste une priorité. Voilà, pour rien. Alors que j'avais la priorité, d'accord ? T'as compris. Oui, t'as compris. Non, mais voilà. Oui, oui, ça peut partir loin. Ça peut partir loin. On peut se mettre dessus pour rien. On peut effectivement voir des actes de violence. Parfois, on voit d'ailleurs, parfois dans les faits divers, Laurence Lemoyne, des gens qui déraillent complètement. C'est-à-dire qu'un coup de feu part en... Même dans la marche du monde, quand même. Quand je vois un individu comme Trump au pouvoir, c'est quand même l'incarnation de ça. Oui, parce qu'au départ, lui, Trump, il s'est énervé juste pour les pulls posés à côté de lui dans le TGV. Regarde ce que ça donne maintenant. Donc faites attention. Achetez ce livre. Parce que ça, c'est l'idée du pouvoir, effectivement. C'est terrible. On peut commencer à être super vigilants les uns avec les autres et commencer à se calmer. Eh bien, pour se calmer, il faut lire Psychologie Magazine qui sort tous les mois et puis le livre de Mathieu Madénian. Allez tous vous faire. Un culé. À tout de suite. Caroline qui nous écrit « Les autres ont tous les défauts du monde et nous, nous sommes parfaits. Enfin, c'est ce que l'on se perçoit, car soyons réalistes, on est tous un peu insupportables. Tu l'as dit, Caro. On va accueillir, si vous le voulez bien, Christelle. Normalement, elle est en forme, Christelle. Salut, Christelle. Bonjour, Flavie. Ça va ? Ah bah oui, mais vous avez une voix super agréable et tout. Moi, je pensais que vous alliez être en pétard contre la Terre entière. Oh non, 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 non. Il y a plein de choses qui passent maintenant, donc je laisse couler. Très bien. Alors, merci d'être avec nous. Je vous présente Laurence Lemoyne, que vous connaissez, puisque vous l'entendez régulièrement dans cette émission. Et puis aujourd'hui, on a ouvert la porte de notre studio à un autre insupportable qui s'appelle Mathieu Madénian. Ça vous dit quelque chose ? Oui, oui, oui. Je connais, j'ai commencé son ouvrage récemment. Son ouvrage ? Le fameux L. Son essai. Oui, oui, voilà. Non, non, Christelle. Mon ouvrage, oui. En effet, c'est un ouvrage. Il va prendre le melon, attention. On va lui rappeler que cet ouvrage, quand même, c'est en collaboration. Ça ne vous dérange pas ? Il faut le dire, parce qu'il y a un truc un peu super pas juste dans cette histoire-là. C'est que quand on écrit des spectacles, quand on écrit des livres, il y a des gens qui bossent derrière. C'est un sport d'équipe. Et je tiens à dire que ce livre, on l'a écrit, vas-y, dis les auteurs. Alors, avec Christelle Parlanti et avec Stéphane Ribeiro, qui vient aussi régulièrement dans cette émission. Qui n'est pas là, il devait venir, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il a eu une coloscopie. Mais en tout cas, on l'amboise très fort. On espère que ça passe bien. Voilà. Alors, Christelle, on essaye de rire en ce vendredi, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa, pour un sujet qui, quand même, est sérieux et provoque de l'irritation. Il paraît que c'est le sujet pour vous. Oui. En fait, pas vraiment. J'aime bien les gens, mais de loin. Mais c'est ça. C'est un peu votre profil Facebook, ça. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile de trouver des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a des atomes crochus. Et en fait, moi, je me rends compte que je me dois d'être super exigeante avec moi. Donc, je suis super exigeante avec les autres. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place pour beaucoup de monde, en fait. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous ne supportez pas, alors, chez votre prochain ? C'est des choses qui agacent. Je peux donner quelques exemples. Quand on est dans un grand magasin et puis qu'on est en caisse et qu'il y a la personne derrière soi qui vous pousse le caddie contre les fesses ou qui vous pousse bien le caddie contre les fesses ou vous faites bien comprendre que c'est agaçant, mais elle le fait quand même. Ou alors, choisir pareil, choisir une caisse. Et puis, on a enlevé toutes ces courses sur le tapis. Et puis, à ce moment-là, la personne devant soi a un problème de chèque ou un problème de prix. Et c'est toujours sur moi que ça tombe, en fait. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas forcément de sa faute. Mais bon, c'est des choses qui agacent, quoi. Et qui misent bout à bout, en fait. Si on ne fait pas attention, en fait, ça peut nous énerver et puis nous faire péter une durite, comme on dirait l'autre. Donc, il faut essayer de prendre sur soi et puis de laisser couler. Après, ça dépend de la personnalité de chacun, je pense. Vous savez que Mathieu Madaignan, il pèse des durites aux caisses aussi ? Oui, oui. Tu as ce truc-là aussi, les caisses de moins de 10 articles et le mec devant, il en a 12. Oui, c'est ça. Ça, c'est insupportable. Moi, ça m'arrive d'en avoir 15. Ou alors, les personnes âgées qui font leur course le samedi après-midi. Vous avez toute la semaine. Moi, je ne peux que le samedi après-midi. Pourquoi vous venez là ? C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça à partager avec nous, Christelle ? Moi, j'ai vraiment un exemple. À mon avis, je ne dois pas être la seule au monde à vivre ça. C'est que quand on vient de faire un super effort au niveau du poids, c'est-à-dire qu'on a mis vraiment de beaux efforts pour perdre 5 kilos, on est tout heureuse de rentrer dans son 44. Et puis, on sort de la cabine. Enfin, on ne sort pas de la cabine. On entend juste la vendeuse qui vient vous voir et toutes les cabines à côté sont prises, évidemment. Et puis, qui dit « Ça va, madame, le 44 ? » « Je vous ramène le 46 ? » C'est vrai que ça, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, ce genre de choses... Enfin, voilà. Ou alors, on essaye une fringue et on est vraiment complexé. Et la personne qui dit « Ça va, le 44 ? » « Ben, ça va. Je peux rentrer pour voir. » « Non, tu ne peux pas. » « C'est vrai que tu as raison aussi, ça. » « C'est toujours un petit peu déclatant. » « Ça, ça aurait pu apparaître à votre livre. » « Ça, par contre, c'est insupportable. » « Là, il ne faut pas dire que dans ces cas-là, certaines personnes sont en vie uniquement parce qu'il est illégal de tuer. » « Mais c'est vrai, je te jure que tu as raison. » « Ça, c'est insupportable. » « Je pourrais tuer, je crois. » « Le téléphone ? » « Oui, je ne sais pas, le portable. » « Vous êtes en numéro masqué, vous, ou pas ? » « Je ne sais pas, je n'en sais rien. » « Je n'ai pas fait attention. » « Non, m'appeler en numéro masqué, ça ne me dérange pas trop. » « Je décroche. » « Par contre, si c'est du démarchage, là, je rapproche l'écho sans répondre. » « Est-ce que vous trouvez que les gens font preuve d'incivilité ou sont mal élevés aujourd'hui ? » « En fait, je me rends compte. » « J'ai essayé de réfléchir justement sur les thèmes parce qu'on en discutait hier, hier soir avec mon épouse. » « Et je me disais, en fait, mon épouse me dit que je ne suis pas sociable. » « En fait, si, je suis sociable, mais je suis socialement sélective. » « Donc, c'est-à-dire que voilà, il faut de tout pour faire un monde. » « Donc, aussi bien des intelligents, des abrutis, des gens qui n'ont pas de sens, de bon sens et des gens qui ont de la bienveillance. » « Il faut de tout pour faire un monde, mais on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. » « Donc, je pense que c'est normal de ne pas supporter certaines choses ou certaines personnes. » Mathieu Madeignan, quelque chose à rajouter ? Valider ? « Non, 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 c'est vrai. Non, non, mais après, être sélectif, je suis en train de réfléchir à savoir si moi, j'étais sélectif ou si je n'ai pas beaucoup de potes en marque. Il y a peu de gens avec qui je passe beaucoup de temps et je me dis « tiens, je n'ai pas d'amis. » « Je me sens seul, tellement seul. » « J'écris des ouvrages. » « Voilà, c'est ça, ma vie. » « On peut rencontrer Mathieu, si tu veux. » « Ça va être bien, ça. » « J'écris des ouvrages en solitaire. » « Il a l'air d'être bien malheureux. » « Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Christelle. » « Vous embrasserez votre épouse, Céline. » « Et puis la petite Maggie. » « Oui, c'est parfait. » « Et puis on vous souhaite un bon week-end tranquille, cool. » « Oui, tranquille, cool. » « N'allez pas dans les soins commerciaux le samedi. » « C'est pas la peine. » « Vous allez croiser des petits vieux. » « Vous allez avoir des gens à la caisse qui mettront 15 articles sur le tapis au lieu de 10. » « Enfin, vous savez à quoi vous attendre. » « Donc, on reste tranquille à la maison. » « Et on se retrouve lundi sur l'antenne d'RTL, OK ? » « Non, c'est vrai, parce que là, ton 44, ça te fait un gros cul. » « Merci, c'est gentil. » « Non, je vous embrasse. » « Salut, Christelle, prenez soin de vous. » « Salut, ciao, au revoir. » « Voilà, il y a Christelle qui nous explique qu'elle maigrit si elle veut d'abord. » « En fait, il n'y a qu'une personne qui écoute l'émission. » « Elle va répondre, elle fait des tweets. » « Elle est très présente sur les réseaux sociaux, comme tous les autres. » « Jean-Xavier et tous les autres qu'on embrasse. » « C'est Mickaël qui ne supporte pas ceux qui mangent la bouche ouverte. » « Emma qui ne supporte pas les gens qui avancent quand le feu est vert, même si tout est bouché. » « Et qui gêne tout le monde au milieu du carrefour. » « Ça m'énerve. » « Mais Mathieu Madénian, je l'adore. » « On se demande pourquoi. » « Et puis Béatrice, ceux qui croient tout savoir sur tout, qui te parlent comme à une merde et qui connaissent ton boulot à ta place. » « Alors c'est vrai qu'à un moment donné, ça, ça fait partie des choses qui méritent un petit peu. » « Ceux qui effectivement ont le sentiment de mieux savoir que toi, ce qui te concerne et ce qui est bon pour ta vie. » « Laurence Lemoyne, vous vouliez rebondir sur le témoignage de Christelle ? » « Oui, parce que nous aussi, on a une auditrice. » « Bonjour Christelle. » « Oui, tout à l'heure, Christelle disait qu'elle se mettait la pression, qu'elle se mettait la barre très haute. » « Exigeante vis-à-vis d'elle-même. » « Très exigeante envers elle-même. » « Et je pense que ça, c'est un point de vue vulnérabilité quand même. » « Parce qu'il faudrait pouvoir se foutre la paix un peu et aussi attendre moins de soi-même pour attendre moins des autres. » « Et puis rien n'empêche de s'extraire de tout ça. » « On n'est pas obligé de répondre toujours au téléphone. » « On n'est pas obligé de répondre toujours aux gens. » « On n'est pas obligé d'avoir toujours un avis sur tout, de se comporter bien. » « Et à un moment, on peut se foutre la paix et s'autoriser aussi soi-même à être un peu moins parfait. » « En fait, des fois, tu n'as pas trop le choix parce que nous, on fait des métiers publics et c'est dur avec tous les réseaux sociaux de ne pas regarder ce qu'on pense de moi. » « C'est ça le truc. » « C'est dur de débrancher ce truc-là. » « Moi, je sais que le jour où j'y arriverai, je ferai peut-être plus ce métier parce que j'aurais réglé un truc dans ma tête et je me suis dit, c'est bon, je n'ai plus besoin de monter sur scène. » « Mais c'est vrai qu'on a cette… avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, tous ces gens qui se mettent. » « Tu te dis, alors vas-y, qu'est-ce qu'on pense de moi ? » « Oui, mais ce qu'on aime chez vous, c'est justement l'impertinence, le politiquement incorrect. » « C'est tout ce que vous lâchez qu'on ne s'autorise pas à lâcher. » « C'est un autre aspect de notre métier. » « C'est un autre qui fait un métier public, qui ne sont pas atteints par une critique. » « C'est pas vrai, je crois que c'est pas possible. » « Et donc, c'est dur de débrancher, c'est vraiment dur de débrancher. » « Je fais ça l'été, mais c'est pas évident. » « Il finit par s'allonger sur le divan, il va bientôt nous raconter sa vie, Mathieu Madeignan, dans la psychologie. » « Alors, vous ne portez pas, vous, Mathieu Madeignan, le savon sans savon. » « Les gens qui n'ont jamais de monnaie sur eux, et jamais de billet non plus apparemment, sinon on leur rendrait la monnaie de temps en temps, non. » « Les gens qui ne peuvent pas dire une phrase simplement. » « Je l'ai invectivé extra-abrupto, et il a réagi s'inédié. » « Ah putain, c'est insupportable. » « Ou les gens qui font les guillemets avec les doigts. » « Pourquoi tu fais ça ? » « Entre guillemets. » « Alors, le mec, comme ça, qu'est-ce que ça change à la phrase ? Les mots sont les mêmes. » « Les gens qui ne sont pas à un endroit, mais sur un endroit. » « On se voit la semaine prochaine, je suis sur Paris. » « Ou les gens qui sont en Avignon ou à Avignon. » « Mais tu sais où je vais, arrête, ça ne change rien le « a » ou le « an. » « Voilà, à plume ou sans plume. » « Le gars qui a eu l'idée de dessiner la Joconde sur les chaussettes. » « Oui, putain, alors lui. » « Quoi ? » « Vous voulez lui dire un truc de particulier ? » « Il y a plein de gens comme ça. » « Il y en a 900 personnes qui ont dit. » « Ça, j'aime beaucoup. » « Pardon, on va encore citer une marque. » « Les employés de chez Starbuck qui arrivent à me trouver un prénom qui me va mieux que Mathieu. » « J'ai mis ça aussi. » « C'est-à-dire, moi quand j'y vais, je dis Marie-Lyne, Pamela, je m'invente des prénoms. » « Pour vous, on vous a proposé quoi ? » « Moi, Guy-Georges, j'ai mis. » « Mais ça, c'est parce que vous êtes un. » « Tu sais quoi ? » « Avec les potes, une fois, ils t'appellent au micro. » « Moi, j'ai un pote dans le sud, il arrive. » « C'est à l'époque où il y a le nom qui donne. » « Xavier Dupont de Ligonesse. » « Et d'un coup, dans tout le Starbuck, t'entends. » « Je te jure que c'est marrant comme blague. » « Bon bref, voilà qu'on joue avec les amis, mais imagine-toi ça. » « C'est bien, les gens qui collent. » « Le café est prêt. » « On va essayer Marine Le Pen, la vie. » « On va essayer quand on sortira. » « Les gens qui disent « A plus dans le bus, je vous jure, il en reste. » « C'est vrai, ça ? » « Cool Raoul. » « Relax Max. » « Relax Max, mais non, 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 impossible. » « Ou les gens qui te parlent et qui te déshabillent. » « C'est-à-dire ? » « Bah, tu sais, des gens, ils te touchent. » « Moi, j'ai un copain, j'ai une chemise, il enlève le bouton, il me la remet. » « Ça vous arrive pas, ce genre de truc ? » « On t'arrange les cheveux. » « Bah non, on n'a pas les mêmes potes. » « Ok, d'accord, très bien. » « Passons, passons, oublions cet exemple. » « Ou alors, les gens qui lisent sur les lèvres, ils te parlent et ils font comme ça en même temps. » « Comment il sait ce que je vais dire ? » « Et tu sais quoi, j'ai quelqu'un dans un théâtre qui fait ça et des fois, je me dis, tu sais quoi, je vais changer ce que je vais dire pour voir si j'arrive à le perdre. » « Et il arrive quand même à rattraper, à faire... » « Et vous vous faites déshabiller par vos potes, vous ? » « Il s'appelle comment ? » « Euh... » « Non, non, mais c'est une vieille histoire, on est restés ensemble six mois, c'est du passé. » « Il est tactile. » « Je comprends pourquoi il me déshabille. » « Il est tactile. » « Les gens qui te racontent les maladies des autres, ça c'est pas mal aussi. » « Les gens très énervés qui te disent de te calmer. » « Tu te calmes, c'est compris ? » « Ou alors les gens qui chuchotent mais fort. » « Je te dis que c'est pas ça ! » « Dis-le avec la vraie voix, c'est le même volume. » « Les gens qui postent des citations de Polo Coelho sur Facebook quand on écrit sur une table de lycée. » « Ou alors les... » « Non, mais c'est ce qu'on parlait des réseaux sociaux. » « Ce qui est incroyable, c'est les nanas qui postent... » « Ou les mecs qui font des trucs sensuels sur Internet et qui font une citation de Gandhi. » « Ça n'a aucun sens, quoi. » « L'amour et la paix dans le monde et l'autre à la moitié à poil. » « Mais quel rapport entre ta photo et ce que tu viens de dire ? » « A tout de suite sur RTL. » « Mathieu, bonne nouvelle. Vous avez au moins vendu un livre. » « Mathieu, je cours acheter votre bouquin. » « Sylvie, je me sens moins seule. Je vous adore. » « Ah, merci Sylvie, c'est gentil. » « A tout de suite sur RTL. » « Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. » « C'est bien un exemplaire vendu de « Allez tous vous faire. » « Mais tu sais qu'il est bien parti en plus. On est très fiers. » « Allez tous vous faire. » « Allez-y. » « Je pense aux gens qui vont aller en librairie et qui vont dire bonjour. » « Est-ce que vous avez... » « L'ouvrage de Mathieu Madénian. » « L'ouvrage de Mathieu Madénian. » « L'œuvre de l'auteur Mathieu Madénian. » « Celui qui l'aga, c'est le livreur qui m'envoie un SMS en me disant qu'il n'a pas pu me livrer car il n'avait pas mon numéro de téléphone. » « Ok, t'as compris. » « Alors on poursuit évidemment, on adore votre ouvrage, donc on poursuit un petit peu justement toutes ces pages. » « Les animateurs radio qui parlent sur le début des chansons qu'ils lancent. » « Ouais. Tu te rappelles quand on était gamin et qu'on faisait des cassettes ? » « Oui, c'est vrai. » « Et donc tu avais George Michael par exemple, et au début tu avais l'animateur qui disait « Eh tout de suite. » « Ah tais-toi. » « Tiens, regarde, un autre truc chiant. » « Vu que George Michael est parti il n'y a pas très longtemps, les gens sur les réseaux sociaux mettent RIP. » « Reste in peace, partout, n'importe quoi, comme si ça… » « Et moi, il y en a un qui m'a mis RIP à George Michael et à toute sa famille. » « Il faut te dire qu'il n'a rien compris. » « C'est même pas traduire. » « Le Beaujolais quand il a plus un goût de banane que de vin. » « Ou les chiants, les mecs qui parlent du vin avant de le boire, t'as l'impression qu'ils sont là. » « Je comprends pas. » « Je suis un peu connaisseur, j'arrive à l'œil nu à différencier un vin blanc d'un vin rouge. » « Mais c'est tout ce que je sais faire. » « Les gens qui restent immobiles à gauche dans les escalators. » « Le gars qui a inventé la plaquette à glaçons. » « Soit tu n'en as pas, soit tu en as 14 d'un coup. » « Il se pète la gueule, ça va sous la table, tu te retrouves avec les chaussettes mouillées. » « Mais vous, en fait, c'est du matin au soir que vous êtes agacé. » « Ah mais c'est clair. » « Vous n'avez jamais assisté à un mariage au-delà du vin d'honneur ? » « Putain, c'est pas ça, c'est pas enfoiré. » « Les gens qui t'invitent à leur mariage, mais juste à l'apéro et pas au repas. » « Maintenant tu peux partir Mathieu. » « Tous ils s'en vont et t'es là, t'y restes avec les serveurs. » « Bon ben, je vais y aller. » « Espèce de hiérarchie de potes horrible. » « Mais quelle horreur ! » « Comment on a inventé cette règle ? » « Les gens qui se baignent et qui te disent qu'au début elle est fraîche mais qu'après ça va. » « Oui, parce que de toute manière ils disent tout ça. » « Alors elle est bonne. » « Bon alors au début. » « Elle est un peu fraîche. » « Mais après quand tu y es, ça va. » « Alors c'est un régal après quand tu y es. » « Les partisans de la bisexualité, si déjà j'en avais une. » « Est-ce que vous voulez vous allonger sur le divan Mathieu Madénian ? » « Ça c'est une vanne de Stéphane Ribeiro, d'accord ? » « Ça ne m'étonne pas. » « Qui est actuellement en train de subir une coloscopie. » « Une coloscopie. » « On l'embrasse. » « Que ça se passe bien. » « Laurence Lemoyne, c'est vrai qu'en fait, la solution face à tous nos petits agacements, c'est ça, c'est d'en rire. » « C'est ce qu'on fait depuis le début. » « Bah ce serait mieux, se détacher un petit peu. » « C'est-à-dire qu'il faut un peu savoir ce qu'on fait de ces agacements. » « Moi je pense que sur des choses futiles, il faut en effet pouvoir se détacher un petit peu. » « Mais en même temps, c'est le moment quand même de gueuler un grand coup sur ce qui va vraiment mal dans le monde. » « Alors moi j'adore quand même la teneur de ça parce que ça soulage. » « Mais c'est vrai qu'il va falloir commencer à doser les choses un petit peu autrement. » « Voilà, et puis effectivement pouvoir donner de l'importance à certaines choses et décider effectivement de considérer le reste. » « Moi ce qui m'agace là par exemple, c'est les gens, et je ne dis pas ça pour Mathieu parce qu'il me fait beaucoup rire, mais les gens qui gueulent sur tout et n'importe quoi et puis qui ne s'indignent pas pour les vraies choses qui vont vraiment mal là en ce moment. » « Ce qui est votre cas d'ailleurs Mathieu Madénian. Vous vous indignez là. » « Mais dans ce livre là, on a sorti que des exemples un peu légers, mais je tiens à dire que c'est tout sauf con comme livre. » « Il y a plein de remarques. » « Non mais je ne l'ai pas dit ça. » « Non mais je te dis, il y a plein de trucs intéressants. » « Je vous ai moi entendu sur scène, pousser de vrais coups de gueule. » « Oui, oui, on a la chance de vivre dans un pays qui… » « Parce qu'il y a plein de gens qui disent que la France… » « C'est vrai, il y a des problèmes, mais on vit dans un des plus beaux pays du monde, il faut quand même se le dire. » « On vit dans une belle démocratie et la preuve c'est qu'on a encore le droit de faire des livres qui s'appellent « Allez tous vous faire enculer. » « On a le droit d'avoir de la presse, d'avoir Charlie Hebdo, Cine Hebdo, le Canard Enchaîné qui est encore là. » « On a la chance de monter sur scène et de dire ce qu'on veut. » « Il faut se rendre compte de cette chance-là, c'est quand même pas mal. » « Et d'avoir de magnifiques humoristes qui mettent vraiment le doigt là où ça fait mal en ce moment. » « On a l'impression que même la parole est vraiment libérée juste à cet endroit-là surtout en ce moment. » « Ça veut dire que le pays est encore en bonne santé, honnêtement, au moins à ce niveau. » « Le jour où il n'y aura plus ce genre de presse, il n'y aura plus ce genre d'humoriste qui monte sur scène, ça sera mauvais. » « Corinne, merci pour vos émissions formidables. Elles sont d'un tel soutien. » « Si tous les râleurs étaient comme Mathieu Madeignan, décidément, qu'est-ce qui vous arrive ? » « Ce serait le bonheur. Il me fait tellement rire. J'ai vu son spectacle à Paris. » « C'est 100 fois mieux que 20 séances de psy. » » « Je me languis chaque soir de son apparition à la télé. Dommage que ce soit si rapide. » « Vous passez où à la télé ? » « Dans l'émission Actuality de Thomas Touroute sur France 2 avec Thomas VDB. » « On les embrasse. Alors à bon entendeur, râlez monsieur dame, mais sachez en rire. » « C'est effectivement ce qu'on était en train de se dire il y a un instant sur cette antenne. » « Et puis moi, je voudrais qu'on termine avec deux choses. » « Les commerçants qui disent « Ce sera tout ? » « Bah non, ce ne sera pas tout. J'ai encore une liste de choses à commander, mais je préfère garder l'information pour moi. » « Je trouve ça très drôle. » « Et puis les vieux pornos français qui nous font croire que plombier était un métier fabuleux. » « J'avoue que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. » « Moi, je voulais être plombier quand j'étais gamin. C'était génial ce métier. » « Tu arrives pour un lavabo et tu te retrouves sous 20 femmes à moitié nues. » « Et à cause de ces films, maintenant, tu as une génération de plombiers dépressifs qui disent « Mais pourquoi je fais ce boulot ? » « Elles sont où les mouffes à poils ? » « Allez, tout de suite sur RTL. » RTL, RTL, Peugeot. « Si vous avez la chance d'avoir une Peugeot, mais la malchance de l'avoir abîmée, sachez que désormais, vous avez la chance, avec votre assureur, de pouvoir choisir Peugeot pour la faire réparer. » « Sachant donc que votre Peugeot sera pris en main par des experts Peugeot, il y a de fortes chances que vous restiez 100% serein. » « Quelle chance ! » « Avec la loi Hamon, vous avez le choix du réparateur pour remettre en état votre voiture. » « Oui, c'est ça. J'ai des visions de plombiers, des visions de réparateurs de voitures, tout à coup, quand on écoute la réclame sur RTL. » « La réclame, c'est un truc que vous avez noté aussi, Mathieu Madénier. » « Oui, les animateurs qui disent « réclame » au lieu de pub, comme si ça allait mieux faire passer le fait qu'on va te présenter des produits pour que tu puisses les acheter. » « Autre chose sur les animateurs ? » « Non, je t'aime beaucoup. » « Oui, écoutez, moi aussi, les réciproques et vrai, ça, c'est plutôt pas mal passé. » « Certains nous expliquent qu'il n'est pas français, c'est Danazade qui nous tweet ça. » « Est-ce que, effectivement, cette émission pourrait, selon vous, être la même à l'étranger ? » « Ou est-ce qu'il y a des nationalités plus cool ? » « Certains nous disent, en Italie, c'est plus tranquille. » « Je pense que c'est un luxe de râler. Je pense que ça veut dire qu'on a le temps. » « Je pense que les mecs qui sont à Alep, en ce moment, en train de se faire défoncer la gueule, n'ont pas trop le temps de râler. » « C'est un luxe. Je pense que c'est bien de râler. » « On a le temps de râler, donc ça veut dire que ça va. » « Très bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est culturel quand même, vous, Laurence Lemoyne, la râlerie en France ? » « C'est ce qu'on dit, mais je ne suis pas très compétente pour dire quelque chose là-dessus. » « Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la réputation qu'on a partout. Moi, j'aime plutôt bien, d'ailleurs, cette réputation-là. » « Très bien. Alors, conservons notre réputation. La preuve, il suffit de découvrir l'ouvrage de Mathieu Madénian, co-écrit avec Stéphane Ribeiro. » « Je pense que depuis 15h, là, la colo doit être passée. » « Oui, là, ça va. Là, il doit être dans les vapes. » « Donc, on lui souhaite un bon réveil. Et puis, on salue, évidemment, Christelle Parlanti, qu'on embrasse. » « Et donc, on rappelle cet ouvrage. Allez tous. » « Vous faire enculer. » « C'est chez First Edition. Et puis, on vous retrouve donc à l'Apollo à Paris avec votre spectacle en état d'urgence. » « Et le 14 février, pour la Saint-Valentin, vous serez avec un mec, Thomas VDB. » « Thomas VDB. On va s'amuser sur ça. » « Voilà. Pour « Tout est passable. » « Voilà, exactement. » « Très bien. Super. Merci beaucoup, Mathieu Madénian. » « Merci pour la prochaine. » « Merci pour nos auditeurs. Super t-shirt. » « Merci beaucoup sur RTL.fr. » « Merci, Laurence Lemoyne. Je rappelle Psychologie Magazine actuellement en kiosque. Vous avez passé un bon moment. » « J'ai passé un très bon moment. » « Je vais de ce pas suivre l'exemple du bouquin. » « Voilà. Parce qu'en plus, moi, il m'a été dédicacé, donc je le garde, celui-ci. » « Allez, on se retrouve. » « Je vous laisse avec vos rêves de mécaniciens. » « Allez, sur ces belles paroles. » « Je vous souhaite un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi pour un sujet qui, forcément, vous fera réagir. » « Tiens, peut-être que vous avez un avis, Mathieu, sur la question. » « Les hommes préfèrent-ils vraiment les femmes plus jeunes ? » « Vous savez, les gamines, celles qui manquent d'expérience. » « Je sais. Je crois qu'en ce moment, oui. » « On l'accepte mieux, du moins. » « Très bien. » « C'est bien. J'ai bien lancé le débat. » « Écoutez, réponse lundi. En tout cas, à 15h en direct sur RTL. » « De toute façon, moi, je m'en fiche des petites jeunes. » « Moi, j'ai Laurent Ruquier et les grosses têtes. » « C'est un petit peu plus âgé. » « Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau week-end à lundi. »